Je pense que le but de ce webinar en fait c'est aussi de montrer une approche sur comment on prospecte. Alors je sais qu'il existe beaucoup de choses, il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place. Je vais essayer de simplifier les choses le plus simple possible, le plus simplement possible pour pas tomber dans des stratégies trop trop compliquées. Sachant qu'en fait la prospection finalement c'est pas non plus quelque chose qui doit être complexe. Je dirais que moi grosso modo toute ma stratégie elle tient sur ces quatre points là. Il y a deux parties qui sont très importants quand on fait la prospection c'est le ciblage et le message. Je vois quand même beaucoup de campagnes avec prospectus justement des gens montrent leur campagne et je peux vous dire une chose c'est que dans le ciblage quand on essaie de cibler quelqu'un ça prend du temps de trouver la bonne personne, la bonne cible. Je peux vous donner plein d'exemples. J'ai un client qui a une plateforme qui permet de créer des signatures d'emails pour tous les employés d'un coup et lui il a testé énormément de cibles et il s'est rendu compte qu'il y avait une cible qui marchait très bien pour lui c'était finalement les entreprises qui avaient très vite beaucoup d'employés. Il y a une région dans le monde qui est très digitalisée et qui a des entreprises qui très vite ont beaucoup d'employés c'est l'Inde parce qu'ils sont beaucoup dans le pays etc et qu'on arrive très vite à 100 employés en fait en l'Inde. Et lui il a fallu du temps en fait il a fallu qu'il teste beaucoup de choses avant de trouver cette cible là et c'est notamment des points très importants de la prospection c'est qu'il faut de la résilience parce qu'en fait le but ça va être très vite de trouver en fait quel est votre profil de client idéal ce qu'on appelle des ICP. Et comment est-ce qu'on définit un ICP ? Grosso modo les bons clients ils ont trois critères. Le premier critère c'est qu'ils comprennent ce que vous faites c'est à dire que quand ils arrivent sur votre landing page ils comprennent en fait le problème que vous essayez de résoudre. Deuxièmement ils utilisent le produit donc ça soit ils passent du temps dessus soit ils payent. Et surtout c'est le troisième point très très important de tous les très bonnes ICP c'est qu'ils en parlent autour d'eux. C'est généralement des gens qui vont vous ramener d'autres clients par bouche à oreille ou des gens qui vont partager votre produit sur les réseaux sociaux qui vont en parler sur Quora, sur des forums etc. Ce qui fait qu'il faut être extrêmement attentif quand vous avez des clients en fait qui commencent à vous générer du bouche à oreille parce qu'il va falloir s'intéresser à eux. Comprendre qu'est-ce qui les différencie des autres clients ? Pourquoi ces clients là finissent par en fait parler de votre produit ? Parce que peut-être que ces clients appartiennent à un ciblage qu'il va falloir prioriser et sur lequel il va falloir travailler en fait pour mettre un maximum d'énergie. Bien évidemment ça sert à rien d'avoir 150 ICP différents. On tombe rarement sur le meilleur ICP. Moi par exemple au Prospect Wish j'ai fini par en découvrir trois qui sont les agences de sales et toutes les startups SaaS. Mais ça m'a pris du temps avant de les trouver et généralement je dirais même que toute cette partie de ciblage c'est ce qui va être sûrement la partie la plus long terme. Parce que comme votre produit évolue constamment ou vous allez offrir des fonctionnalités différentes, en fait ces ICP peuvent aussi évoluer dans le temps. Ensuite une fois qu'on a réfléchi à ça, on va essayer de chercher des points d'interaction. Et là il y a beaucoup de points d'interaction qui existent de plus en plus. Vous avez bien évidemment l'emailing qui est vieux comme le monde, vous avez tout ce qui est les messages d'Incading qui sont d'ailleurs en train de devenir très populaires de plus en plus pour prospecter ces trois dernières, trois quatre dernières années. Vous avez le Twitter, vous avez tout ce qui est groupe Facebook pour interagir avec quelqu'un et puis vous avez toutes les messageries internes aux réseaux sociaux etc. On voit d'ailleurs beaucoup de plateformes qui émergent sur cette notion de multi canaux. J'en pense une par exemple qui s'appelle la grosse machine qui elle justement vise à justement simplifier ce processus de communication entre toutes ces différentes plateformes dans votre prospection. Donc ça c'est les deux premiers points. Le troisième point et c'est celui sur lequel je vais vraiment réfléchir le plus avec vous dans ce webinaire, c'est qu'il va falloir approcher les gens mais approcher les gens en fait avec de la valeur. L'erreur la plus commune que je vois en prospection c'est des gens qui viennent et qui finalement essayent de vous vendre quelque chose directement. Moi ça me fait, je trouve que c'est une erreur vraiment un peu débutant parce que c'est un peu comme si vous étiez sur un site de rencontre et le premier message que vous envoyez à votre personne c'est est-ce que tu vas aller boire en verre ? Ça marche pas. Ce qu'il va falloir faire c'est plus arriver avec de la valeur et on va réfléchir un peu sur comment, quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre en place justement pour aboutir à un échange, le faire démarrer avec de la valeur et derrière vendre son produit. Bien évidemment, dans des campagnes de prospection qui marchent, on est dans quelque chose de très personnalisé. Vous avez différentes approches, vous avez des gens qui vont prospecter en spammant, en spammant plein d'entreprises et qui vont avoir des résultats mais sur de la masse. Mais grosso modo, nous on est très vite contraints si on veut vraiment avoir du résultat pour la plupart des boîtes de justement travailler avec des petits échantillons, des petits échantillons qui vous correspondent par exemple à vos ICP et derrière réfléchir à quel type de valeur on va pouvoir diffuser à ces personnes là afin de pouvoir débuter un échange et bien sûr le point le plus important d'aboutir sur une démo ou de créer une relation. En fait je pense que dans beaucoup de produits quand on fait du SaaS ou qu'on vend quelque chose notamment beaucoup en B2B. J'ai plein d'amècdotes mais grosso, c'est très marrant parce qu'en fait ce que vous voulez arriver, c'est arriver à une démo du produit pour que la personne comprenne plus ou moins ce que vous faites. Vous devez comprendre, lui faire ancrer dans son cerveau que ok, ma marque, elle résout ce problème là. Et quand vous avez réussi à lui montrer ça et qu'il a internalisé, ça a beaucoup de valeur parce que cette personne là qui va peut-être faire un meet-up dans deux mois ou la semaine prochaine ou vous n'en savez rien, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va avoir ce problème là et elle va parler de votre produit. Donc ça c'est justement les démos c'est génial pour ça parce que ça vous permet justement de, en plus de créer une relation amicale avec la personne et de personnaliser votre produit. Vous n'êtes plus qu'un produit, vous êtes un humain derrière avec le gars voit qu'il y a du monde derrière etc. Il associe des visages à votre entreprise. Vous allez profiter justement d'un référol qui va être beaucoup plus fort et surtout vous allez pouvoir créer une relation. C'est intéressant ce que tu dis. Donc surtout pour cette histoire de, des fois même faire des rendez-vous commerciaux avec pas forcément la cible idéale mais de montrer que tu réponds à un besoin, il va potentiellement en parler à d'autres personnes et tout derrière. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de garder ça en tête. Et ton coup de l'apéro, de payer l'apéro ou d'inviter quelqu'un à boire un verre dans la rue, c'est souvent un peu précipité. Nous on fait une analogie aussi chez Péliotine qui est la demande en mariage. Donc je dis plutôt demander en mariage quelqu'un dans la rue, c'est toujours un peu chaud. Par contre prendre le numéro de téléphone, après inviter à boire un verre, après le resto, après le machin, à la fin en fait tu peux te marier et c'est un petit peu pareil pour le prospect donc on est plutôt en phase avec ça. Et juste sur ton premier point, tu parles des ICP, c'est ce qu'on appelle aussi plus communément je pense les Persona et notamment le Persona idéal. C'est vrai qu'en marketing on en entend pas mal par les Persona aussi. Et donc sur la partie email, tu vas sûrement revenir derrière mais ce qui sera intéressant c'est que tu nous dis s'il vaut mieux du coup envoyer des emails plutôt sur des gens en fait qui ne connaissent pas nos concurrents ou plutôt d'envoyer sur des personnes qui justement connaissent déjà un petit peu ça, qui comprennent déjà ce qu'on fait, qui l'utilisent potentiellement, qui veulent en parler, ça sera intéressant. Alors c'est une bonne question. En fait, c'est plus difficile de convertir quelqu'un qui n'a pas connaissance en fait d'un peu cette solution, des solutions qui existent pour votre problème mais c'est quand même compliqué. Je trouve qu'ils sont plus simples à convertir que des gens qui utilisent une solution concurrente. Je vais vous donner un exemple. CRISP, c'est une chat box qui permet de pouvoir installer un live chat sur votre site internet, pour communiquer avec vos clients. Et grosso modo, un truc qui avait été essayé de faire avec CRISP au début, c'est qu'on s'est dit bon bah c'est très simple, nous on vend une solution pour 100 euros par mois, tu as accès à tant, mais on va contacter tous les gens qui utilisent Intercom ou qui utilisent un concurrent. On va leur dire bah écoute, on est moins cher, viens chez nous. En fait, ce qu'on s'est aperçu et j'ai eu ce feedback chez beaucoup de boîtes qui ont utilisé cette même stratégie de contacter des gens qui utilisent des solutions concurrentes, c'est qu'une fois que la solution elle est installée, c'est pas simple de déloger la personne. Ça prend beaucoup beaucoup de temps et d'énergie alors que quelqu'un qui n'a pas de chat sur son site, il va être beaucoup plus simple à convertir parce qu'en fait, il n'a pas déjà installé tout un système et il n'a pas déjà... Il faut bien se dire aussi que les employés, ça prend du temps de les former sur un outil et que aussi les gens n'aiment pas non plus tout le temps changer les outils qu'ils utilisent. C'est pour ça que vous avez des grandes boîtes qui sont toujours sur Internet Explorer ou je ne sais pas sur des trucs assez aberrants. C'est que c'est toujours... Une fois que les choses elles sont ancrées, les habitudes sont difficiles à casser et je pense que ouais, c'est plus simple de convertir des gens qui n'utilisent pas de solutions concurrentes. Ok, très bon exemple Internet Explorer. D'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté de le maintenir, là, il est en train de mourir à petit feu. Et parce que tu parles beaucoup de produits depuis tout à l'heure, je pense que ça intéresse aussi pas mal, si tu as des exemples dans le service par la suite, tu vas pouvoir passer à la suite. Ça m'intéresserait parmi les participants, si vous pouvez mettre dans le chat, si vous vendez plutôt aujourd'hui un produit ou un service, je serai preneur. Et si vous êtes plutôt en B2B ou B2C, ça permettra d'adapter les questions aussi. Allez-y. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, du coup, ce que je disais en fait, c'est que c'est vraiment... Il faut voir les choses en termes de funnels. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez voir chaque expérience que vous faites en marketing comme un funnel. Dans la prospection, votre funnel, par exemple, il va être... La personne ouvre son email, il voit un titre, il voit un destinataire, il clique sur l'email, il lit la première phrase, il clique sur le lien, il arrive sur le landing page personnalisé. Sur le landing page personnalisé, je lui montre plus ou moins comment mon produit peut l'aider. Et derrière, je vais le convertir en démo. Vous avez d'autres variantes qui existent où vous n'allez pas chercher à le faire cliquer sur un lien, mais vous allez chercher à avoir une réponse de sa part de façon à amorcer un échange et derrière d'aboutir sur une démo. Donc, plutôt avoir une discussion par email. En fait, il faut vraiment voir les choses sous forme de funnels. C'est très, très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'optimiser les expériences que vous allez faire. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez un gros taux d'ouverture, mais peu de clics, peut-être que votre email est beaucoup trop long et que, en fait, votre lien n'est pas visible ou votre texte n'est pas... Et vous allez du coup savoir que, OK, c'est sur cette partie du funnel que je dois travailler et sur lequel je dois mettre mes efforts et mon énergie. Ça, c'est très important de voir les choses en funnel. Il faut se forcer. Peu importe, en fait, même peu importe qu'on soit en prospection ou ailleurs, il faut toujours essayer de voir un maximum de choses en funnel. Et l'un des funnels les plus importants, justement, c'est d'approcher avec de la valeur. Donc, là, on est plus dans une notion de... On veut éviter ce qu'on se dit tous quand on ouvre un mail. Oh non, cette personne-là est encore en train d'essayer de me vendre. Parce qu'en fait, si vous créez cette relation chez votre... Si vous créez cette réaction chez votre destinataire, vous avez de fortes chances qu'il n'est pas au bout du message et qu'en fait, il passe à autre chose. Donc, on va essayer de passer à plus ou moins une autre stratégie qui va être d'approcher avec de la valeur pour cette personne-là et d'avoir quelque chose de plus important à lui donner qu'en fait, lui, qu'elle lui vend quelque chose. Donc, j'ai plusieurs exemples pour ça. On va en parler parce que c'est vraiment la stratégie que j'utilise le plus. Et j'ai tous les gens avec qui je fais des échanges sur Prospect, oui, je les force, je les incite le plus possible à avoir cette approche-là. Et il y a eu quelques notions très, très... Quelques résultats très, très encourageants. Par exemple, prenons le cas d'une agence SEO. L'agence SEO, en fait, ce qu'elle fait, c'est grosso modo, elle va arriver et va prospecter la personne par email ou par message ranking, peu importe, en lui expliquant en fait, tiens, c'est marrant sur ton site. J'ai vu juste quelques petites erreurs en fait que tu as fait en SEO. Je t'envoie un petit document, donc il envoie un lien vers un Google Doc ou peu importe pour corriger les trucs. Et en fait, ce qu'il fait, lui, derrière pour automatiser le truc, c'est qu'il passe le lien du site ou le lien du blog dans des générateurs de SEO qui disent en fait les erreurs plus ou moins principales sur ces outils-là. Ce qui lui permet de faire du one-to-one très vite et de pouvoir très vite envoyer des erreurs débutants. Et en fait, généralement, ce qu'il obtient derrière, c'est « Ah, merci beaucoup, j'ai envoyé à mon développeur pour corriger ». Et là, du coup, il commence à amorcer un échange plus intéressant pour vendre ses services de SEO. Mais en fait, il n'est pas arrivé du coup avec une approche de « Je permets d'obtenir plus de trafic blablabla ». Mais j'arrive du coup avec une approche de « Il y a un problème ici » ou par exemple « Tiens, c'est marrant, mais tu as plein de 404 à cet endroit-là, ce serait bien de les retirer pour pas de Google ou des erreurs 500 ». Tu as plein d'outils qui permettent de faire ça et d'automatiser ça. Et du coup, ils partagent son expertise. Ça, c'est une très bonne pratique. J'ai vu des gens encore plus malins. En fait, ils utilisent une autre adresse mail. Par exemple, l'agence s'appelle XYZ et en fait, c'est Micheline qui envoie un mail en disant « J'ai vu qu'il y avait des erreurs sur votre site, c'est ça, 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 ça ». Et qui dit à la fin « Si ça vous intéresse, je connais une agence SEO et je pourrais vous mettre en relation avec elle ». Et du coup, ça active en plus la preuve sociale. On dit « Ah ben, eux, ils sont recommandés par Micheline, c'est vraiment chouette. » Bon, Micheline, je ne la connais pas. Et ça se trouve, elle existe même juste pas du tout. Mais le fait de générer de la recommandation comme ça, c'est vraiment pas mal, effectivement. J'ai une autre règle d'or, c'est que je ne débute jamais un échange sur du fake ou sur un truc déguisé qui permet de tromper l'autre personne. Par exemple, en fait, il y a un truc que je faisais à l'époque qui marchait plus ou moins, mais bon, il ne faut pas non plus. C'est que tu sais, tu pouvais envoyer un email et tu commençais par « re » et tu mettais le titre. En fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que quand tu essaies de triquer ou de l'utilisateur et que tu essaies après d'avoir une relation plus ou moins amicale, tu as plein d'autres manières de la démarrer sans tricher. Et je pense qu'il vaut mieux essayer d'être tout simplement… de ne pas essayer de trouver des tricks un peu black hat et compagnie pour… et de directement, en fait, abuter un échange le plus honnêtement possible. Surtout quand on veut avoir une relation de long terme avec la personne en face. Après, j'ai d'autres exemples. Là, on peut en parler. Par exemple, j'ai une agence de marketing. Ce qu'elle fait, c'est que toutes les expériences de marketing qui fonctionnent avec leurs clients, ils les notent. Et ils essayent de les condenser en quelques paragraphes, un ou deux paragraphes. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contacter des gens pour qui ces expériences-là de marketing pourraient être intéressantes. Ils envoient un premier email avec cette expérience-là en leur disant « Salut, je m'appelle Julien. Je travaille à Prospect Wizz. Je me parlais de t'envoyer ce mail-là parce que j'ai remarqué qu'on a fait ça avec un client dernièrement. Ça marchait super bien. Ça a rapporté beaucoup de trafic. Je suis tombé sur ton site la semaine dernière et je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser de faire de réaliser cette expérience. À bientôt. » OK ? Il y a certaines personnes qui vont lui répondre en lui disant « Ah, c'est pas mal. Je n'y avais pas pensé. Je vais voir si on peut. » Et il y a d'autres personnes qui ne répondent pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il relance avec une deuxième expérience. « Salut Julien. On s'est envoyé un mail la semaine dernière avec une expérience qui a bien fonctionné pour nous. Ça tombe bien parce qu'on en a refait une autre cette semaine qui est cartonne. Voici en quoi elle consiste. » Il met un schéma en dessous. Donc en fait, c'est un schéma avec des carrés en forme de workflow un peu qu'on peut faire avec Xmind ou peu importe ou même des Google schémas. Et derrière, en fait, il envoie. Là, il reçoit d'autres réponses. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas répondu encore, il renvoie une troisième expérience. Et en fait, comme ça, il l'écume. Mais il arrive toujours avec de la valeur. En fait, il n'a toujours pas essayé de vendre. Il a envoyé trois emails avec des expériences qui peuvent aider la personne. Et derrière, quand il a amorcé un échange, il essaie d'avoir une démo pour faire un Skype, peu importe, avec le client. Et derrière, il vend ses services. Nous, on a un concept qui s'appelle le GID. Et tous les contenus doivent être au moins gratuits, intéressants et désintéressés le plus possible. Et courts. Et courts aussi. Alors, on ne fait pas que des courts, mais c'est vrai. Mais au moins gratuit, intéressant, désintéressé, si possible court. Et c'est vrai que le fait de faire un schéma, même s'il est fait entre guillemets un peu à l'arrache, ça fait assez naturel. Et du coup, ça peut être intéressant. Ça permet d'engager la discussion. Donc, ça, c'est vraiment bien d'envoyer ce type d'info plutôt que d'essayer de vendre sa sauce, effectivement. Et tu n'as pas une règle d'or quand même sur le nombre de relances ? Parce que trois, ça commence à faire pas mal. En règle générale, je relance une deuxième fois, une troisième fois. Mais il n'y a pas besoin de relancer 50 000 fois. Je sais que des fois, il y en a qui ont des workflows assez longs. Moi, ça tendance vite à m'énerver. Quand je reçois une deuxième relance, une troisième relance, puis encore une quatrième relance, puis une cinquième relance, tu sais, avec le dernier email qui justifie « je ne vous contacterai plus jamais, ceci est mon dernier email ». En fait, ça peut… Je pense qu'à partir de… Ça ne sert à rien d'envoyer plus de trois emails. Si la personne ne vous a pas répondu au troisième email, surtout si vous avez une approche en plus par la valeur, ça ne sert à rien de passer à autre chose. Concentrez-vous sur ceux déjà qui ont converti. Non, on est sur trois maximum. Deux, quand on est sur du code. En fait, on est sur trois quand c'est des gens qui nous connaissent. Deux, quand vraiment on ne les connaît pas du tout. Et voilà. Et on évite de faire plus. Et là, parce que Bruno dans le chat dit quand il ne répond pas, au bout de la deuxième fois, lui, il dégage, il met en spam, il dit que la personne n'a pas pris en compte sa non-réponse qui est un refus. Oui. Et justement, en fait, le problème, c'est que… Déjà, je crois que d'un point de vue d'être, on est obligé de mettre un lien de désinscription quand on fait une compagnie. Oui, oui, oui. Donc, il faut penser à le mettre. Pensez à vos liens de désinscription. Utilisez des outils un peu professionnels où il y a des liens de désinscription de partout. Oui, oui. Au moins, à permettre de la personne de… Mais ceci dit, tu sais, quand on a une approche qui est bien faite et qui a de la valeur pour l'utilisateur, en fait, en général, les gens ne te mettent pas trop en spam. Tu as toujours des taux de spam qui sont plus réduits que des directs où tu vends. Tu vends directement, là, tu as un taux de spam plus fort. Ensuite, un troisième exemple, c'était les fichiers. J'ai une autre agence de sales. Eux, tout simplement, ils identifient des prospects et puis ils envoient un fichier avec un certain nombre d'entreprises qui pourraient être susceptibles d'acheter le produit de la personne. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un lien… Alors, ils mettent un lien Google Drive parce que les gens, du coup, ils savent que ce n'est pas… Tu sais, il y a beaucoup de phishing avec des fichiers de spreadsheet et les employés sont sensibilisés à ça pour ne pas télécharger les ressources de personnes qui sont… Oui. Excellente bonne pratique, effectivement. Ne mettez pas de fichiers zip, de PDF ou encore plus. Il y en a, ils mettaient des points exé, ils mettaient des exécutables dans leurs emails. Alors, c'est le moins moyen de passer en spam, que la personne vous dégage et c'est vrai qu'en plus, ça peut être de grosses failles de sécurité, donc évitez un… C'est un vrai fléau. Tu as des entreprises qui se font hacker comme ça par pièce jointe, envoyées par email, une personne qui ouvre une pièce jointe dans l'entreprise et puis tu as le réseau qui est contaminé après. Donc, en fait, les employés sont très sensibilisés pour qu'une personne qui envoie une pièce jointe qu'on ne connaît pas, on n'ouvre pas. Mettez bien des liens vers des prêts en ligne. Exactement. Ouais, des prêts en ligne, c'est bien aussi ou des spreadsheets, peu importe. Et enfin, ça, c'est l'approche que je fais en général. Moi, j'essaie d'offrir plus ou moins du contenu intéressant à la personne en face. Donc, je vais plus ou moins arriver avec… Si je vois que le gars, il travaille dans l'SEO, par exemple, je vais lui envoyer un article de SEO que j'ai trouvé super ou ce genre de choses pour amorcer l'échange. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un document qui contient tous les meilleurs articles que j'ai lus en marketing qui me permettent de pouvoir très vite, du coup, trouver un article intéressant à envoyer et qui soit quali à la personne et démarrer, en fait, l'échange sur ça. Donc, il faut prendre une feuille, réfléchir à quel type d'approche on peut faire avec ces personnes-là. Vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est compliqué de faire ça à la scale. Comment est-ce qu'on… Comment on peut envoyer à 100 personnes ce message-là ? C'est bon. Envoyez le même. Mais essayez de faire le petit exercice pour ceux qui participent. Essayez de vous demander un peu quel contenu vous pourriez envoyer qui est le fameux contenu gratuit, intéressant, le truc un peu court qui peut intéresser votre cible. Ça peut être pas mal. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi à ça, je donnerai quelques conseils pour les messages de prospection. J'ai une autre règle, c'est que moi, je n'envoie pas de messages qui font plus d'un tweet. Donc, un tweet, c'est quoi ? C'est 280 caractères. On peut monter jusqu'à 320 max dans vos emails si vous voulez. Et grosso modo, franchement, sur le premier message, moi, toutes les stats que j'ai vues et tous les stats que j'ai faits, plus le mail est court et est concis, plus il y a les taux de réponse qui sont forts derrière ou les taux de tweet qui sont forts. En fait, il faut bien se rendre compte qu'on est un inconnu qui envoie un message à quelqu'un. Donc, il y a de fortes chances que la personne ne lise pas plus que la première phrase. C'est pour ça qu'il faut éviter les murs de texte. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui a été un peu d'ailleurs popularisée par Josh Fetcher sur LinkedIn il y a 6-7 ans qui était d'envoyer des messages sur LinkedIn. Vous savez où vous postez une phrase. En fait, chaque phrase, chaque ligne est une phrase en fait. C'est très aéré. Et c'est des messages en fait où il s'est rendu compte que le fait d'écrire de cette manière-là, d'avoir des messages extrêmement aérés, ça a tout de suite grimpé le taux de lecture et ça lui a permis de faire des trucs un peu entre parenthèses putaclic où je vais attirer l'attention sur la première phrase puis créer l'intérêt sur la deuxième et ainsi de suite. Et progressivement, j'amène l'utilisateur à lire mon message. Moi, je pense que c'est des stratégies qui peuvent être aussi adoptées dans le col d'email et qui du coup fonctionnent aussi où on va du coup avoir des messages qui sont très aérés et très courts. Très, très important. Oui, je suis bien d'accord. Alors moi, j'ai toujours un peu du mal à faire des emails quand même un peu courts. 280 caractères, ça fait vraiment court. Effectivement, en faisant ce travail-là, déjà un, ça nous prend moins de temps. Ça nous oblige à être un peu plus concis et ça ne fait que… ça ne marche que mieux. Et souvent, on a… enfin, je pense parmi ceux qui sont présents ou moi-même, on va envoyer un mail, on veut toujours qu'il soit nickel, le petit bien cordialement, le à bientôt, le machin, on en met tout un tas. Et au final, on se retrouve avec en fait la moitié des mots qui ne servent à rien et la moitié des mots intéressants. Ils sont mis dans le pauvre pâté de texte au milieu, illisible. Et du coup, on a des taux de résultats qui sont carrément moins bons. Et il y a beaucoup de gens qui ne passent pas l'action en emailing parce qu'ils disent que l'exercice est compliqué, il faut faire des emails compliqués, machin. Et tu as extrêmement raison. En fait, il vaut mieux faire du très simple, efficace qui permet de tester plus vite et de prendre moins de temps et au final, d'avoir plus de résultats parce qu'on ne saoule pas les gens. Alors que si on saoule les gens, on est foutus. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour appuyer ton point. C'est que… en fait, les gens, ils sous-estiment à quel point ils peuvent encore plus ou moins simplifier leur message et le rendre plus court. Et c'est partout. Partout, partout. Je vais vous donner un exemple. En fait, j'ai créé un Instagram il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Funky Apéro et ça permet de pouvoir faire des… j'explique, tu mets des vidéos d'apéro, tu vois. Et en fait, j'étais en train de filmer, en train de cuisiner et je me suis rendu compte que… Tu sais, sur Instagram, tu ne peux pas faire des vidéos de plus d'une minute. Tu es obligé de mettre des vidéos d'une minute. Et je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit mais ça ne tiendra jamais. Et j'ai accéléré le truc, j'ai essayé de simplifier. En fait, à chaque fois, tu te rends compte que tu peux vraiment… une vidéo qui aurait fait deux minutes, si tu n'aurais pas fait l'effort de la compresser, en fait, tu la condenses en une minute. Tu as quasiment l'essentiel de la valeur dedans et ça permet de pouvoir avoir… de faire une faveur à un utilisateur qui la regarde parce que tu vas économiser son temps. Et ça va t'éviter tous les trucs qui sont inutiles, en fait, les introductions à rallonge, etc. Parce que cette contrainte-là te force, en fait, à compresser la qualité dans un minimum de temps. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans les plateformes comme… On le voit beaucoup avec TikTok, YouTube Short qui est sorti ou même Instagram où tu vois, en fait, qu'aujourd'hui, les gens se consomment de plus en plus du contenu qui est court, qui est condensé et qu'ils utilisent ces plateformes-là. Et du coup, je pense même que sur certains business, il faut prendre en conséquence cette chose pour, en fait, condenser au maximum ces contenus et toujours s'efforcer de faire plus court. Tout en gardant la qualité, bien sûr. Il ne s'agit pas de détruire la qualité pour faire du cours. Oui. Alors, après, sur ce système de cours, il y a Stéphanie dans le chat qui ne te croit pas trop. Elle dit 320. Ça fait vraiment très, très court quand même pour un email. Moi, j'ai l'impression, en fait, c'est soit il faut faire un truc très court, très punchy, soit il faut faire un truc plutôt très long. Et là, elle est carrément dans le gros article. Je ne sais pas si tu vois un peu toutes ces pages de vente pour perdre du poids, gagner des muscles, je ne sais pas quoi, qui font toujours 1 km de long avec beaucoup, beaucoup de texte. Et au final, ils répondent tous les deux, en fait, à des règles du copywriting. Il y a la méthode Pazoa, la méthode Aïda, la méthode machin. Et en fait, ces méthodes, on peut les appliquer soit sur une page qui va faire 1,5 km, soit des fois sur juste 320 caractères. On peut réussir à faire tenir ça là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est l'entre-deux qui n'est pas top, top. Je pense qu'il faut vraiment soit penser à un message court, soit faire le truc à rallonge avec toutes les explications. Et puis, c'est vrai, c'est un inconnu, en fait. Et l'inconnu, il faut savoir qu'on veut l'amener à faire une action. Et cette action-là, en fait, elle passe par, déjà, s'il prend connaissance du mail en entier. Donc, plus tu mets, plus c'est long, moins il fera cette action-là. Donc, c'est pour ça, j'incite vraiment à supprimer tout le superflu et à se forcer à compresser. Après, on peut faire un peu plus de 320 caractères si ce n'est pas possible. Il ne faut pas même plus se brider à fond. Mais le fait de se brider, c'est une contrainte qui va avoir de la valeur pour votre campagne, parce qu'elle va vous forcer à compresser la valeur. Exactement. Il y a mieux expliqué ce que vous voulez faire. Et Bruno a raison dans le chat. Il nous dit qu'en soi, après, si on veut mettre beaucoup plus d'infos, le petit lien vers la landing page pour en savoir plus ou des choses comme ça, si on veut vraiment raconter notre vie. Et un inconnu, en général, il s'en fiche un petit peu de votre vie. Et puis, de toute façon, on veut un échange. Donc, on pourra en parler après dans un deuxième mail si on oublie certains points. On peut le faire en fragmenter. Je pense qu'après aussi, j'avais marqué ça. C'est bon, c'est un peu basique, mais l'idée, c'est un peu de se mettre dans la tête de la personne et de réfléchir à OK, comment, en fait, quel type de problème il a et comment est-ce que je peux, en fonction de ces problématiques, lui mettre en valeur une solution pour ce problème ? J'ai aussi expliqué. C'est des inconnus, on s'adresse, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que des fois, il faut rester un peu sobre et pas non plus faire des... Comme si on s'adressait à un ami. Après, il n'y a pas de manière de faire dans le code email, il n'y a pas de règle d'or. Mais en tout cas, j'essaie de faire sobre et de ne pas non plus faire le clown dès le premier email, alors que la personne ne le connaît pas. Et bien sûr, pour... Vous devez peut-être connaître, sûrement, même Grammarly et MerciApp pour corriger les fautes. C'est toujours intéressant et ça permet de pouvoir avoir des emails qui sont plus qualifiés. Très bien, Grammarly. D'ailleurs, la version payante est vraiment chouette pour ceux qui l'utilisent. J'avais longtemps hésité à payer pour Grammarly, mais franchement, quand tu te mets à écrire un long article, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa et ça te suggère même des nouvelles phrases, etc. Par exemple, MerciApp est en train de nous protecter en ce moment. Ils nous ont chopé avec un email. Ils ont fait du cold emailing. Ils me demandaient si je faisais des fautes ou je ne sais plus quoi. À quoi pour me la péter ? J'ai dit non, moi, pas trop, alors que j'en fais plein. Et donc, du coup, après, ils arrivent à embrayer trop fort. Et on a découvert aussi LanguageTool qui est pas mal, gratos. Ils avaient 4000 notes sur Google Chrome et tout ça. Mais effectivement, l'un ou l'autre de ces outils sont très bien. Si vous pouvez acheter du cold rico français, c'est quand même top. MerciApp, c'est pour le français. Grammarly, c'est quand même très bien quand on écrit du texte en anglais. Ok. Je ne sais même pas s'ils font l'anglais, MerciApp, d'ailleurs. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Ah oui, ça prend du temps de trouver le bon message. Vous ne t'écouragez pas si vous avez des mauvais taux au début. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Il faut faire plusieurs essais et erreurs avant de trouver un type de message qui fonctionne. C'est pour ça qu'il faut un peu mesurer ce que vous faites, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir savoir si vous êtes à côté de la plaque ou si vous commencez à avoir un début de quelque chose qui fonctionne. Il faut être patient et il faut y aller crescendo. Donc, quand je dis ça prend du temps, c'est-à-dire que ça peut prendre des fois six, sept campagnes avant de trouver ce message-là fonctionne. Et c'est pour ça que je vous incite beaucoup à travailler avec des échantillons de 100 à 200 prospects au début, quand on n'est pas sûr de son message. Pourquoi 100 à 200 ? C'est parce que ça vous permet de faire des pourcentages assez rapides, assez rapidement. Oui, très bonne pratique ça d'ailleurs, parce que nous, on avait recruté à l'époque un gros hacker chez Pilotine. Et justement, on lui disait non, on va faire 200, 520 coups, tout ça, ce qui permettait de tester le message. Alors que moi, un jour, il dit non, mais c'est bon, on n'a pas le temps. Allez bim, on en va sur toute la base, 13 000 personnes. On s'est fait mais tacler parce qu'au final, on n'avait pas très bien ciblé au sein de notre base. On parlait d'un de nos clients dans le truc et le client, en fait, il ne voulait pas être cité. On s'est fait éclater. Donc, effectivement, faites petit à petit. On apprend de ses erreurs aussi parce que du coup, suite à ça, forcément, je n'ai plus jamais envoyé ce genre de mail. On apprend énormément. Donc, effectivement, au début, visez petit, testez et vous améliorez au fur et à mesure. Et d'ailleurs, pour donner une autre anecdote, quand on était à The Family dans la grosse team, on avait tout un tas d'expériences qu'on devait faire pour aider les startups. Et il y a très souvent, en fait, on s'est rendu compte que quelque chose fonctionnait quand on l'a fait manuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à automatiser l'expérience et à le faire à gros volume dès le début. On a d'abord testé plein de petites choses manuellement. Et en fait, en fonction de ce qui a fonctionné, derrière, on a cherché à l'optimiser et à l'automatiser. Mais on part toujours par un travail sur un échantillon petit manuellement avant de vouloir automatiser les choses de manière volumique. C'est pour ça qu'en fait, aussi, un autre point que je voulais dire. Ça, c'était sur Product Hunt hier. Grosso modo, alors je n'ai pas mis le lien, mais c'était Prospect.io qui faisait ça, je crois. C'est Prospect.io ? En gros, ils ont fait un éditeur qui permet de pouvoir plus ou moins savoir un peu si ton email est positif ou pas. Je l'ai mis, moi, parce qu'en fait, je pense que ce genre d'outil, c'est bien, mais ce n'est pas non plus ce qui va vous garantir le succès. Je pense que des bons calls d'email, il faut toujours revenir à la même chose. On cherche à donner de la valeur à la personne et peu importe que vous respectiez tous les points qui sont marqués à gauche par l'algorithme ou à droite, je veux dire, ce n'est pas ce qui va vous garantir du succès. Pensez toujours valeur. C'est très, très important. Et pour le titre d'email, parce que je n'en ai pas parlé, j'ai un type d'email qui fonctionne bien, que je mets tout le temps. Je vais essayer de le mettre comme ça. En fait, je mets ça, regarde. En fait, pour le titre de l'email, je ne me prends pas la tête. J'ai deux variantes. Le nom du destinataire, mon nom ou la boîte du destinataire. Donc, par exemple, pilotine et prospectus. Ça, ça marche bien en termes de taux d'ouverture ? Moi, franchement, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Je ne me prends pas la tête. Je mets ça. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, quand ils font des intros, ils utilisent souvent ce type de structure. Du coup, c'est plus ou moins familier pour la personne. Et ce qui fait que derrière, moi, je veux l'amener à ouvrir le message. Donc, j'ai des taux d'ouverture qui sont bien. Sinon, après, vous avez plein d'autres variantes qui existent qu'on peut trouver à gauche, à droite. Mais moi, j'aime bien parler de ça. Alors, attention aussi, il existe plein d'outils. Par exemple, sur Hunter, Lame List. Il y a plein d'outils, en fait, où il y a des gros hackers qui vous donnent un peu leur template prêt à l'emploi de mail. A savoir que ce template, en général, a marché pour eux, pour leurs produits, pour leurs cibles ou autres. Donc, il ne faut pas copier-coller bêtement ces templates-là et les appliquer à vous. En général, il faut les adapter quand même un minimum, voire un maximum. Mais ça vous donne des bonnes idées de ce qui se fait et ce qui vous permet d'être un peu plus créatif quand vous faites vos emails et de voir des messages. Mais voilà, il n'y a pas de recette magique non plus là-dessus. Donc, par exemple, toi, Julien, là, tu nous montres un super intuitier d'email. Je pense que, par exemple, pour moi, il pourrait pas mal marcher. Parce que tu vois, quand j'envoie une propale, je fais à peu près ça. Bon, je ne mets pas les guillemets, enfin, je ne mets pas les petits crochets. Je mets un foie. Je mets pilotis une fois le nom de ma boîte, par exemple. Mais ça, c'est pas mal. Donc, après, à voir, il faut juste tester. Et puis, si c'est une catastrophe, c'est pas grave, vous changerez. Mais voilà. Et Pierre demandait si ce n'était pas du même style que le « re deux points ». Pas vraiment. Parce que, en fait, là, je ne suis pas en train d'essayer de tricher à l'accusateur. Je suis en train de lui présenter quelque chose, en fait. Donc, voilà. Mais bon, là, ça reste un tip, ce qui marche pour Julien. Après, à voir si ça marche pour Julien. Après, il faut tester ce truc. Et ces deux versions-là, elles fonctionnaient bien. Et puis, après, ça permet de me concentrer sur le contenu. Parfait. Bon, allez, on veut Anki. Il nous reste 20 minutes. Et la démo, c'est important. On veut la démo. Oui, je vais aller vite. Alors, du coup, pour les plateformes de sources… Vous avez LinkedIn, Crunchbase et ProspectWiz. Ce sont les bases de données d'entreprises qui vous permettront de cibler très vite des entreprises sur différents critères. Il y a de bonnes infos, aussi, sur les sites de recrutement, comme Indeed ou Glassdoor. On peut souvent trouver les entreprises qui ont des besoins, en fait, juste en analysant les fiches d'annonces de recrutement. Pour ce qui est des sites qui permettent de récupérer toutes les technologies qu'un site utilise, vous avez BitWiz, StockShare. Je parle aussi sur ProspectWiz. Vous allez pouvoir récupérer toutes les plateformes qui utilisent telle ou telle solution, comme Shopify ou peu importe. Les groupes comme Facebook, Reddit, Slack. Donc, ça, c'est plus des groupes de communauté. Ça peut s'utiliser sur certains types de business où on peut, du coup, très vite voir tous les gens, par exemple, qui sont attirés par une discipline. Vous avez aussi beaucoup d'annuaires de niches. Ça, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a beaucoup d'annuaires de niches qui existent sur Internet. Par exemple, j'ai une boîte qui essayait de contacter toutes les maisons de retraite. En fait, je lui ai dit, ça ne sert à rien. Sur LinkedIn, ce n'est pas mis à jour. Il y en a très peu. Ce n'est pas une cible sur LinkedIn. Par contre, on a des annuaires de niches qui existent, dont un, par exemple, qui est fait par l'État, qui recense toutes les maisons de retraite. Et du coup, c'est plus dans ce type d'annuaires de niches qu'il a dû s'orienter pour trouver sa cible. D'ailleurs, un gros annuaire de niche, entre guillemets, qui a été scrappé par tout le monde, c'est les pages jaunes. Mais par exemple, via la CCI, souvent les CCI ont des annuaires sur leur site avec les nouvelles entreprises qui ont été créées ou autres, où il y a des groupements d'entreprises, où il y a des groupements de zones industrielles. Effectivement, il y a tellement d'associations, de groupements, de syndicats, de machins de bidules qui existent dans tous les sens. Il ne faut pas hésiter à les creuser sur ce genre d'éléments, sur ce genre de choses. Après, il y a des choses que vous pouvez exporter automatiquement via un hacker, entre guillemets, qui va scraper tout ça. Ou vous pouvez tout simplement le faire à la mano au début pour tester effectivement cette cible. Mais il existe plein d'annuaires de partout. Exactement. Et surtout, généralement, moi j'aime bien commencer par les entreprises et après trouver les decision makers dans ces entreprises-là. Plutôt que d'avoir une approche qui concerne directement à chercher les decision makers, je commence toujours par trouver d'abord les types d'entreprises. Les meilleures méthodes pour générer et qualifier des leads, vous avez du coup Prospect Twist, Call CRM et Many Leads, qui sont des solutions qui vont vous permettre de récupérer les emails de ces personnes-là. Vous avez pour du multicanal, par exemple, automatiser l'envoi de messages sur LinkedIn, par exemple, et puis après sur Twitter, etc. Vous avez la grosse machine. Pour tout ce qui est scrapping, par exemple, si vous avez envie de scrapper tous les gens qui ont commenté un certain post sur LinkedIn ou qui ont upvoté sur Product Hunt un produit ou qui ont fait telle action, vous avez Phantom Buster et Captain Data, qui sont des entreprises françaises d'ailleurs, donc avec un support en français qui est très réactif. Et vous avez, bien sûr, pour l'envoi, il y en a plein d'utilités qui permettent d'envoyer des mails. Ce n'est pas le plus dur. C'est comme l'Aimlist, MailCheck ou HubSpot. Oui, vous connaissez aussi sûrement MailJet, MailChimp, Lightning Blue, tout ça. L'Aimlist est plutôt bien branché prospection digitale. Ils ont un peu tout optimisé leur interface en lien avec ça. Alors que les autres, c'est plus pour envoyer des newsletters. Exactement. Et alors, je ne savais rien dire ce que j'ai écrit comme phrase, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on commence toujours par faire quelque chose de manuel avant de vouloir l'automatiser. Il ne faut pas être trop gourmand. D'abord, on peut être si ça marche et après, on l'automatise. Parce que si ça ne marche pas, en fait, on va s'économiser du temps. Voilà. Alors après, je peux vous montrer un peu, moi, du coup, ce que je fais. Ah, la démo live. Enfin, donc là, Julien va vous montrer, sous vos yeux ébahis, la génération un peu de liste de prospection en direct. Donc, normalement, il va ouvrir un outil qui s'appelle, qui commence par Prospect quelque chose, je crois. Voilà, Prospect, oui. D'ailleurs, j'utilise l'extension Chrome de Productone pour toujours voir les nouveaux produits qui existent. Ça me permet de maintenir un jour. Oui, pour tous ceux qui sont très, très friands d'outils, effectivement, Productone permet de se tenir au courant. Comme l'outil que tu as montré tout à l'heure, il faudra qu'on retrouve le nom. Tous les jours, il y a des choses à tester, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je crois, Prospect, oui, tu l'avais mis sur Productone ou pas ? Non, je n'ai pas fait encore. Je ne sais plus comment j'ai découvert, ça va être via LinkedIn ou autre. Mais allez, c'est parti. Grosso modo, en fait, alors moi, j'ai commencé en faisant une sorte d'annuaire d'entreprise. Donc, c'est pareil. J'avais besoin de récupérer tous les sites qui utilisaient Shopify. Donc, j'ai plus ou moins scrappé. J'ai plus ou moins une infrastructure pour scrapper des entreprises. Et donc, en fait, on peut faire des recherches comme ça et récupérer, du coup, toutes les entreprises qui correspondent à ce filtre. Alors, vous avez différents filtres qui existent. Vous avez, par exemple, les technologies qui sont utilisées. Imaginons qu'on veuille récupérer tous les Shopify qui soient en plus en Amérique du Nord. Alors là, c'est un peu petit, effectivement. Je ne sais pas si tu arrives à zoomer sur les systèmes de recherche. Mais en fait, on peut chercher par zone géographique, par taille d'entreprise, par type d'outils utilisés sur le site. Par exemple, un site qui est fait en WordPress, mais qui a aussi HubSpot d'accroché au site. Et on peut aller chercher les sites qui ont WordPress, HubSpot ou les choses comme ça. Tu as mis aussi les revenus, donc potentiellement avec le chiffre d'affaires des entreprises, le nombre d'employés, le nombre de salariés, les visites de ce site-là. Par exemple, vous pouvez dire, moi, il n'y a que les sites en dessous de 1000 personnes qui m'intéressent parce qu'en gros, ils ne sont pas très bons. Et tous ceux au-dessus de 1000, je m'en fiche. Ou l'inverse, je ne veux que les sites avec beaucoup de trafic parce que je vois un outil qui s'utilise avec du trafic. Ou mon service ne s'applique qu'à partir d'un certain nombre de salariés. Donc, effectivement, on peut faire pas mal de choses comme ça. Tu as la catégorie aussi dans les technos. Donc, comme ça, on peut prendre... Oui, c'est par exemple tous ceux qui utilisent un live chat. Et en fait, moi, toute ma problématique, c'est pour ça que je fais cette boîte, c'est de rajouter de plus en plus de filtres. Donc, par exemple, là, je vais rajouter les entreprises qui sont en train de recruter, les entreprises qui ont une application iOS. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir très vite trouver du coup les personas qui correspondent pile à ta cible. Donc là, par exemple, tous les Shopify que j'ai pour l'instant en Amérique du Nord, on peut les récupérer. On peut cliquer dessus un peu pour voir différentes informations sur ces entreprises-là, les comptes sociaux, les industries, où est-ce qu'elles se trouvent, etc. Et puis, on peut sauvegarder tous les résultats dans une liste. Donc, par exemple, allons-y, on va taper Shopify US, Nord-Amérique, etc. Et tous les résultats vont être sauvegardés dans notre liste, ce qui va permettre de pouvoir après, derrière, l'exporter pour éventuellement l'analyser. On peut aussi ajouter des entreprises individuellement dans une liste, etc. Donc, c'est ça que je fais tous les jours, moi, c'est que j'essaye d'augmenter un maximum ma base de données d'entreprise pour pouvoir, en mettant tout un tas de filtres, pour pouvoir très vite aider les gens à segmenter. Après, du coup, on peut récupérer les decision makers. Il nous suffit tout simplement, en fait, d'installer une extension Chrome, de sélectionner une de nos listes, par exemple. Derrière, de choisir où est-ce qu'on veut sauvegarder les prospects, de dire un peu qui on veut récupérer, par exemple les fondateurs, ou quelqu'un qui aura pour le marketing. Et puis, derrière, on lance le process. Et ce que ça va faire, c'est que du coup, ça fait une sorte de pont avec LinkedIn, et ça va nous permettre, du coup, d'avoir des données à jour et de récupérer les gens qui correspondent à ce filtre. et ils vont tout simplement apparaître progressivement ici. Donc là, on a récupéré les fondateurs de cette boîte-là. Et ça va le faire progressivement. Alors, c'est une feature que j'améliore constamment. Là, je vais sortir une nouvelle mise à jour pour cette feature-là, pour la rendre encore plus rapide. Mais à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez tout simplement laisser tourner ça. Et ça va vous récupérer, en fait, tout simplement, plein de tous les gens, en fait, avec les emails business de cette personne-là. Parce que bien évidemment, on peut contacter les gens sur les emails business. C'est GDPR compliant, sur ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on les prospecte avec un produit qui a de la valeur pour eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre des télés à un aveugle. On doit vendre quelque chose qui a un rapport avec l'entreprise de la personne. Et en même temps, la personne qui a une déficience visuelle, il peut écouter la télé. Mais oui, tu as raison. En gros, pour faire un petit peu le topo, parce que c'est vrai que tu es allé vite parce que tu es au taquet, c'est ton outil, c'est ton bébé. Donc, en gros, vous avez tout un système de filtres. Vous allez pouvoir filtrer les entreprises avec un certain nombre de critères qui vous permettent de dire, là, ceux-là, ils sont dans ma cible. Ensuite, une fois que vous avez créé ce filtre-là, vous avez, par exemple, 500 entreprises. Bon, là, il y en a 6 millions et quelques en tout cas. Vous avez, à la fin, 500 entreprises. C'est celles qui vous intéressent vraiment. Les boîtes de plus de 300 personnes qui sont à Lyon, qui ont un site WordPress, qui font ci, qui font ça. Vous exportez cette liste-là. Ensuite, Julien a rajouté là-dessus, en fait, un outil qui permet d'aller chercher les décideurs. Donc, est-ce qu'on veut les responsables marketing ? Est-ce qu'on veut ci ou on veut ça ? On veut exporter tout le monde. Donc, il a fait un petit synchronisation avec LinkedIn qui va aller chercher ces fameuses personnes. Donc, en gros, on sait que c'est la boîte agrumes, enfin, je ne sais pas, agrumes machin truc. Ça va sur LinkedIn, ça chope le dirigeant, le responsable marketing et le responsable commercial. Et après, l'outil va permettre de générer les emails professionnels de toutes ces personnes-là. Ces emails-là, en plus, sont en lien avec, enfin, sont compatibles au niveau RGPD puisque ce sont les adresses mails professionnelles et non personnelles. Si c'est des Gmail, Outmail, Wannado, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas le droit. Si c'est l'adresse mail pro, eh bien, là, ça fonctionne bien. Et vous avez aussi le LinkedIn de la personne pour lui envoyer un message éventuellement personnalisé à la main ou en utilisant des solutions comme Prospective, je crois. Ouais, avec Prospective, par exemple. La grosse machine, peu importe. En gros, vous avez la liste et après, vous pouvez les importer sur plein d'autres outils pour faire de la prospection automatisée ou manuelle. En tout cas, vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Donc, ce que tu disais, en gros, c'est qu'à peu près 500 mails, ça va prendre quoi ? Deux heures, c'est ça ? Avec ma nouvelle mise à jour de 100 mails, ça va les récupérer en cinq minutes, je pense. En cinq minutes. Bon, c'est quand même un peu plus rapide. Mais après, en fait, voilà. En gros, il faut laisser tourner le système parce qu'il va les générer à chaque fois semi-manuellement. Enfin, c'est automatiquement. Mais en fait, en gros, toi, tu n'as pas sauvegardé tous les emails des gens parce que ça, ça ne marcherait pas. Tu n'as pas tout sauvegardé, mais à chaque fois, ça va venir générer tous ces emails. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un système qui est bon au niveau RGPD. On est sur des adresses mail qui sont tout le temps existantes et tu n'as pas une base de données, toi, en fait, qui croupit. Tu arrives à générer… Non, je n'ai pas de ça. En fait, tout est vérifié après avec des… Les mails que je donne sont vérifiés. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de bounce. Parce que quand on fait de la prospection, on veut éviter le taux de rebond, le bounce rate. On veut vraiment avoir un taux de rebond qui est bas parce que derrière, c'est ce qui plus ou moins va faire en sorte que vos emails atterrissent en spam s'il est vraiment trop haut sur le long terme. Ça va flinguer vos IP. Et derrière, du coup, vous pénalisez, en fait, dans vos futures campagnes de prospection. Donc, moi, je valide tous les emails. Quand je n'ai pas l'email, je ne donne pas. Et derrière, après, les gens utilisent d'autres solutions pour envoyer les emails. Tu as un taux de succès de combien environ sur une cible française ? Un taux de succès pour trouver l'email ou pour… Oui, pour l'email. Sur une cible française, je crois que je trouve à peu près 7 sur 10, ce qui est un bon temps. Ok, 70%, ce qui est très bien. Du coup, on a pas mal de questions. Est-ce que tu es prêt pour les questions ? Oui. Ou tu avais fini avec la démo ou pas ? Non, oui, oui, c'est bon. Grosso modo, c'est ça. Alors, à savoir, du coup, j'ai réussi à négocier auprès de Julien une superbe remise. Je ne sais pas si tu peux afficher le code promo que tu avais prévu. Donc, avec le coupon pilotin, pilotin tout attaché. Et du coup, tu peux nous annoncer le montant de la remise ? C'est 50% à vie. 50% à vie. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, merci beaucoup, Julien. Si vous avez un intérêt à utiliser ce type de solution, sachez que vous pouvez utiliser ce coupon spécialement prévu pour les participants du webinar. Alors, à savoir qu'il y a une version gratuite d'essai. Tu peux nous expliquer un peu la version d'essai ? Je pense qu'il y a pas mal de monde qui va essayer en tout cas la version gratuite pour l'instant. Et honnêtement, la version payante, elle vaut vraiment le coup. Surtout que vous avez maintenant moins 50%. Qu'est-ce qu'on a en mode gratos ? En fait, on va pouvoir faire des recherches sur les entreprises. Et derrière, on va pouvoir... Ça n'affiche que la première page, par contre. Et on n'a pas accès à toute la partie... Pour plus exporter combien de personnes, en fait, pour tester ? En fait, tu ne pourras pas faire grand-chose avec la version gratuite, mis à part faire des recherches, jouer avec l'outil, faire des listes d'entreprises, exporter ces listes-là. Mais tu vas très vite être limité. Je suis toujours en train d'expérimenter. D'ailleurs, quand on fait un produit, c'est souvent ça. Le pricing, on le fait changer régulièrement. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'avoir deux plans, un gratuit et un payant, c'est ce qui convertissait le mieux. Au début, j'avais plein de plans payants. Et en fait, plus tu as de plans, plus payants, plus ça devient compliqué à comprendre le pricing et moins tu as de gens qui convertissent. Et j'ai vraiment vu le jour et la nuit, quand j'ai mis qu'un plan payant et un plan gratuit, c'était plus simple. Après, derrière, je fais des démos avec ces personnes-là pour essayer de comprendre un peu leurs cibles et quitte à leur donner des échantillons gratuits au début qui correspondent directement à leurs cibles. Et puis en fait, fil en aiguille, après, on travaille sur l'intervention. Ouais. Donc, n'hésitez pas à tester la version d'essai. Vous allez pouvoir voir, du coup, si vous trouvez justement vos cibles. Vous allez pouvoir jouer avec le système de filtres, générer des listes quand même d'entreprises. Vous n'aurez pas pour l'instant tous les emails et tout ça, mais vous allez pouvoir obtenir les résultats de ces entreprises-là. Alors, on est parti pour les questions. Donc, merci beaucoup, Julien, pour cette remise. Elle est cool. Alors, Nicolas nous demande, quel outil utilisez-vous pour suivre vos taux de conversion sur les différents canaux d'acquisition ? Est-ce que tu centralises tout sur Google Data Studio, un truc comme ça ? Comment tu fais, toi, pour suivre tes taux de conversion ? Moi, j'utilise Mixpanel. Mixpanel. Ok, payant, celui-là ? Oui, il est payant, mais on peut faire quand même beaucoup de choses en gratuit avec. Je ne sais plus combien il limite d'événements. Après, payant, ils ont quand même vachement changé, mais… Ok, tu gères toutes les métriques avec Mixpanel ? Il y en a plein qui existent. Le plus important, c'est d'en maîtriser un et de regarder régulièrement ces métriques. Mixpanel, par contre, il va falloir avoir… C'est des développeurs qui vont devoir mettre les différents points. Donc, en fait, si vous ne voulez pas avoir de contact avec les développeurs pour mettre en place le code, vous avez aussi un autre outil qui permet de le faire sans code, que je n'ai jamais testé, mais j'en ai vu beaucoup de bien. Ça s'appelle EAP Analytics. Et grosso modo, ça va vous permettre de pouvoir très vite mesurer les différents taux de conversion de vos clients sans avoir du coup besoin d'un développeur. Carrément. Bon, nous, on utilise un outil de marketing automation en interne chez Pilotine. On est partenaire de 3-4 avec HubSpot, Pledi. On utilise beaucoup, nous, ActiveCampaign. Et notamment, en fait, vu qu'on centralise tous nos… Je vous ai mis le lien dans le chat si vous souhaitez, mais voilà, si vous avez un CRM, vous avez un outil de marketing automation un petit peu bien foutu. En général, vous pouvez retrouver votre taux de conversion dessus ou autre, et vous pouvez suivre un peu toutes vos conversions. Ok, alors question suivante. Comment savoir si un prospect nous a mis dans ces spams ? En fait, il faut savoir que quand un prospect vous met en spam, Gmail va envoyer une requête au serveur CMTP qui a envoyé le mail pour l'identifier. Donc, c'est-à-dire que quand on va utiliser des outils comme MailCheck ou pas, eux, ils vont être alertés si le mail ou MailChimp, ils vont être alertés qu'un mail a été mis en spam. Vous avez aussi des gens, en fait, quand ils se désinscrivent, ils peuvent dire à MailChimp, vous savez, les raisons de la désinscription et certains mettent, c'est du spam. Ouais. Par exemple, nous, sur ActiveCampaign, c'est clairement marqué. Il y en a tant qu'ils sont désabonnés, il y en a tant qu'ils vous ont mis en spam, il y en a tant qu'on fait ci, qu'on fait ça. Donc, le but, c'est de le limiter un maximum. Quand il y a des gens qui vous mettent en spam, c'est vraiment que c'est chaud, que le bouton n'était pas très visible et tout ça. Donc, voilà. OK. À quel pourcentage peut-on estimer que le taux de réponse est bon ? Est-ce que tu as quelques métriques à te donner quand même sur tes emails ? Alors, bien entendu, vous allez voir sur Internet, il y en a plein qui vous disent « Oui, moi, avec ce truc-là, j'ai fait 90 % de taux de réponse. » Oui, attention. Voilà, vas-y. En fait, il faut savoir que, comme je vous dis, le plus important dans la prospection, c'est le ciblage et le message. Et vous pouvez envoyer le même message à deux cibles différentes, vous aurez des taux différents, en fait. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il a 30 % de taux de réponse sur un message, il va falloir aussi regarder qui l'a ciblé. Est-ce que cette personne-là connaissait déjà le produit, etc. Enfin, on peut très vite, en fait, faire varier ce taux de réponse selon différents… tout un tas de critères, en fait. Est-ce que tu arriverais quand même à donner une moyenne ? Est-ce que tu arriverais à donner une moyenne quand même du taux d'ouverture ? Oui, bah… Et taux de clic ? Taux d'ouverture, je dirais qu'on peut faire plus de 50 % sur les bonnes campagnes. En dessous de 20 %, c'est qu'il y a un problème. Après, derrière, quand on travaille avec des échantillons qui sont plus petits, du coup, et avec des choses bien ciblées, on va essayer de viser plus de 50 %. Et pour les taux de réponse, moi, j'essaie de viser 1 sur 3 qui va me répondre. Ok. Mais je travaille avec des échantillons qui sont vraiment petits. C'est-à-dire qu'avoir ces résultats-là avec des échantillons qui sont larges, c'est tout de suite plus difficile. Par exemple, quand on est sur de la newsletter ou autre, un taux d'ouverture qui commence à être correct, c'est au-dessus de 20 %. Toi, là, tu es sur effectivement des listes un peu plus ciblées et tout ça, sur la prospection et machin, mais on est plutôt sur du 20 % sur de la news et du taux de clic qui va être entre 1 % jusqu'à 10, si vraiment on a dit un truc exceptionnel dedans. Mais sur de la prospection comme ça, plus ciblée, où on fait un message court, où on demande un peu une réponse, où en tout cas on invite à l'interaction, on devrait avoir des taux un peu plus élevés. Et tu as raison, plutôt sur du 50 % de taux d'ouverture. Oui, je pars sur trois plutôt quand même. Mais 50 %, c'est beaucoup. Non, en taux d'ouverture. Et en réponse plutôt du 20-30 %, on est sur des campagnes qui commencent à tenir la route. Ok. Alors, Jean demandait si les fichiers CCI ne sont pas payants. Alors, en fait, en gros, vous avez, avec tous ces annuaires, vous avez le moyen de le faire en... vous pouvez les acheter. Et puis, il y a des petits malins qui arrivent à faire ce qu'on appelle du scrapping. C'est-à-dire que vous allez voler, entre guillemets, ces bases-là. Donc, c'est là où ça commence à devenir un peu touchy au côté niveau RGPD. Mais vous pouvez faire, en fait, passer un petit robot qui va faire toutes les pages. Et à chaque fois qu'il chope un email, il va sauvegarder l'email et vous le met dans un joli fichier Excel. Est-ce que toi, tu cautionnes cette pratique-là ou tu... C'est quoi CCI exactement ? C'est CCI, la chambre de commerce. Ok. Donc, en fait, il va récupérer des emails de la personne... Bah, tu sais, sur les fichiers de la CCI, en fait, tu vois l'entreprise, machin, et même avant, il mettait tous les mails. C'est du Gmail, non ? Il y avait souvent des Wanadu et tout, avec les artisans, tout ça. Bah... Je sais pas, en vrai, je connais des gens qui le font. Justement, là, si tu changes cette cible-là, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des résultats énormes. Moi, je me dis... Je parle des entreprises. Je me dis quel type d'entreprise pourrait être intéressant. Donc, moi, j'ai trois cibles. C'est les SaaS, les agences de recrutement, et derrière, les agences de sales. En fonction de ces cibles-là, je vais réfléchir à quel type de personnes prennent les décisions pour mon produit, par exemple, pour installer le produit ou pour l'utiliser. Donc, ça va être tout simplement les gens qui sont responsables du sales, du marketing, ayant les petites structures, les fondateurs. Et quand j'ai ces informations-là, je passe par LinkedIn. Je n'ai pas trouvé une meilleure base de données que LinkedIn pour faire ça. Et pour après, derrière, j'imagine, sur des CCI, on va être sur des choses un peu plus niche. Par exemple, les maisons de retraite ou toutes les choses-là. Ouais, tu as pas mal les artisans et tout ça. Mais en tout cas, il y avait une autre question de Marie-Pierre qui est piquée dans les annuaires CCI. Est-ce que c'est vraiment légal ? Alors, c'est toujours pareil. Si on chope les adresses Wanadu, Gmail ou autres qui sont considérées comme du particulier, il n'est vraiment absolument pas recommandé du tout de les contacter. Si c'est des adresses mail pro, c'est mieux. Mais à savoir que souvent, ces listes sont désuètes et vous risquez d'écrire à quelqu'un, en fait, dont la boîte n'existe même plus, qui a été radiée depuis je ne sais pas combien d'années. Il y a ce problème-là, en fait. Et d'ailleurs, c'est un autre point important, c'est que toute la problématique et donc dans tout cet amas de données, comment est-ce que j'extrais la valeur ? Donc, comment est-ce que j'extrais les 100, 200 entreprises qui m'intéressent dans justement toutes les bases qui existent ? Donc, il faut vraiment cibler le plus précisément possible avant de vouloir faire spammer un fichier de la CCI. Et puis, comme tu dis, il va falloir passer tous les mails dans des outils qui permettent de vérifier les mails parce que ton taux de rebond, il va être trop fort. C'est ça. Des outils comme Email List Verify ou autre. Exactement. Qui permettent de faire ça. Je vais vous mettre le lien. Mais en tout cas, évitez de piquer un maximum les bases de données. Et LinkedIn, tu as raison. Et la base de données ultime, elle sera vraiment bien. Elle est à jour et du coup, on peut générer les adresses mail pro. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question ? Sur la partie Tools, est-il possible d'identifier quels CRM ils utilisent sur Prospect Louise ? Est-ce qu'on peut... Il y a quoi comme CRM de dispo aujourd'hui ? On en a beaucoup, non ? Dans les CRM, je ne sais pas. Après, je rajoute les outils en fonction des clients qui ont besoin d'un type de CRM. Du coup, ils me contactent. Oui, ça, c'est assez intéressant. Si jamais vous avez des besoins un peu précis en disant « moi, c'est absolument tel CRM, je ne sais pas quoi », vous pouvez tout à fait prendre contact avec Julien. Et en fait, lui, il est tellement preneur d'améliorer son outil qu'il sera tout content d'en rajouter un nouveau si encore faut-il que ce soit possible, bien entendu, de le détecter. Oui, c'est ça comme CRM. Après, j'en rajoute au fur et à mesure. De toute façon, c'est des... Disons que moi, j'ai un réseau qui scrappe les sites internet des gens et qui va détecter tout un tas de choses qui me permettent de savoir s'ils utilisent quel type de CRM, soit un tag JavaScript qu'il a mis en place ou peu importe. Et donc, en fait, des fois, on me demande des nouveaux outils et je les rajoute. Et il faut compter à peu près un mois avant de commencer à avoir beaucoup d'entreprises dans ce filtre. Ok. Allez, quelques dernières questions. Après, tu avais une sélection de bouquins à nous donner aussi, je crois. On verra juste après pour que vous puissiez passer à la vitesse supérieure. Donc, Marie-Pierre nous dit merci. Pas de questions. Romain, peut-on filtrer par secteur d'activité sur Prospect Quiz ? Oui, on peut filtrer par industrie. Donc, j'ai plein d'industries qui existent. Donc, il y a tout un tas d'industries. Tu fais quoi avec les CONNAF ou un truc comme ça ? Comment ? Tu fais avec les CONNAF ? Non, je n'ai pas mis ça en place. En tout cas, c'est en perpétuelle évolution. Oui, je pense que je le fais. Vous avez moyen de le faire. Dans mon secteur, les cibles ont beaucoup d'adresses en Gmail, Wanadu, Orange et autres. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, pas grand-chose. Marie-Pierre, à part aller retrouver sur LinkedIn ou alors après, vous pouvez tenter, mais ce n'est pas très… Franchement, en vrai, tu veux que je te dis un truc. C'est mon avis qui ne s'engage que moi et je vais me faire taper sur les doigts. Mais moi, je pense que l'HDPR, elle a été faite pour les grands groupes. Elle a été faite pour contrer un peu le pouvoir que Facebook avait sur les données des utilisateurs, etc. Donc, en fait, ils ont fait une loi pour pouvoir contrer ces grands groupes-là. Après, derrière, franchement, personne ne t'en voudra à te contacter des échantillons de 100 à 200 personnes qui correspondent pile-poil à ta cible qui ont besoin si tu tapes sur du Gmail perso. Dans le pire des cas, personne ne va t'en vouloir. Par contre, je t'encourage le plus possible à cibler un maximum le mieux possible ces gens-là et derrière, de leur envoyer un message qui a de la valeur pour eux pour avancer un échange. Mais ce n'est pas… Il faut respecter l'HDPR, mais derrière, si… La seule fois où on s'est fait tacler par des gens, c'est quand nos emails étaient vraiment pourris et qu'on ne parlait que de nous et qu'on était trop commerciaux. Sinon, quand vous apportez vraiment, comme tu le dis, de la valeur, personne ne vous embête. Les seuls qui vous embêtent, ça va être des responsables informatiques, ou justement les responsables RGPD en interne des boîtes, les DPO. Ceux qui vont dire, mais comment avez-vous eu mon adresse mail ? Non, il y a une personne sur 10 000 qui va faire ça. Donc, mais bon, notre conseil quand même public restera de dire, soyez vraiment en cohérence avec la réglementation. Et des fois, vous pouvez tenter quelques éléments, mais le plus important, ça va être que votre message soit très bien ciblé et que ce soit un bon message qui soit envoyé et que ça soit intéressant pour les gens. Est-ce qu'il y a un fil sociodémographique sur ton outil demande Bruno ? Sociodémographique ? Non, je n'ai pas le droit sur les entreprises. Là, je le sais que c'est tout. Moi, ça, je ne peux pas le stocker. Je n'ai pas le droit, par contre. Oui, mais avec LinkedIn, tu ne pourrais pas savoir ? Franchement, non, c'est trop galère. Je connais des gens qui ont fait… Le seul moyen de le savoir sur LinkedIn, c'est de faire des algorithmes qui vont regarder les photos des gens et suggérer un âge. Mais c'est vraiment du boulot et ça n'a pas… J'utilise pas ça. En fait, si votre cible, elle a vraiment… Si vous avez vraiment une notion d'âge très importante, vous allez faire de la publicité. Parce que vous allez chercher les systèmes publicitaires comme LinkedIn Ads ou Facebook Ads ou Instagram Ads qui vont vous permettre de vraiment cibler pile poil cette cible-là et de la toucher. Ok. Allez, dernière question, Dan Priscille. Est-ce que ton outil est déclinable pour les secteurs parallèles type associatif, université, école ? Tu as un truc, école ? Peut-être. Non, pas. En tout cas, le meilleur moyen, c'est que vous pouvez utiliser la version d'essai. Oui, c'est déclinable. En plus, il y a l'air d'avoir les écoles. Donc, vous essayez. Julien est à votre disposition si vous voulez des améliorations apportées à l'outil ou tout ça. En tout cas, vous avez la version premium qui est disponible à moins 50% avec le coupon pilotin. Donc, n'hésitez pas à en profiter un maximum. On vous souhaite en tout cas une excellente prospection à tous. Comme d'habitude, je vous invite à mettre, s'il vous plaît, une note entre 0 et 5 dans le chat. Donc, 0, c'était une catastrophe. Julien nous a donné vraiment des conseils pas top et plutôt 5. vous avez appris des choses, vous allez pouvoir mettre en place et vous allez passer à l'action, ce qui vous intéresse le plus. Et Julien, justement, tu voulais nous parler avant de clôturer de ces trois petits bouquins qui vont vous aider souvent à passer vraiment à la vitesse supérieure. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? C'est trois livres que j'aime beaucoup dans la prospection. Le premier permet de plus ou moins suivre l'évolution qu'une start-up SaaS passe d'une situation à une autre. Donc, quand elle commence à exister, quand elle fait une série A et qu'elle commence à avoir un certain utilisateur, quand elle fait une série A, etc. Et en fait, il t'explique vraiment comment ton métier de sales, il change en fait en fonction des étapes de vie de ton entreprise. Et c'est très bien imagé. Il y a beaucoup d'exemples très quali. C'est écrit par Aaron Ross et Jason Lemkin. Il y en a un qui est un peu plus vieux, mais que j'aime bien aussi, mais que je préfère le premier. C'est Predictable Revenu. Il vous montre plus ou moins comment créer une équipe de sales et un processus de prospection au sein d'une boîte. Il est vraiment bien Predictable Revenu. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a appris plein de trucs. Très utile si on travaille dans des structures qui veulent mettre en place des process de sales et qui sont amenés à travailler avec des équipes de sales à plusieurs personnes. Et vous avez le dernier que j'aime beaucoup qui est Lean Analytics, qui est lui un bouquin qui va vous montrer plus ou moins l'importance de mesurer les choses, qui est organisé et structuré selon les business models des entreprises. Donc, en fait, il y a cinq ou six chapitres, dont un qui est spécialisé sur les marketplaces, l'autre sur les SaaS, l'autre sur les e-commerce. Vous en avez un sur les sites de contenu, type l'équipe, par exemple, ou le New York Times, etc. Vous en avez un autre sur les applications mobiles. Donc, en fait, il organise ses chapitres selon différents types de business models et il vous montre plus ou moins les métriques importantes pour chaque business model. Donc, très bon livre. Je recommande. Un peu long à lire, mais c'est très, très, très bien. Top. Bon, ben, un énorme merci, Julien, de nous avoir consacré cette heure dix. Au final, on a un petit peu débordé. N'hésitez pas à ajouter Julien Lucoupanec sur LinkedIn. Si vous avez d'autres questions sur son outil, je pense qu'il vous ferait un plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'ajouter aussi si vous avez des questions, si vous voulez le lien vers la presse, si vous voulez d'autres liens vers des outils qui vous intéressent ou quoi que ce soit. On est tous les deux à votre disposition pour vous aider puisque vous l'avez compris, si vous voulez faire du business, aidez un maximum les autres, apportez-leur du contenu intéressant. Vraiment, donnez-vous pour eux et en général, ça les intéressera de bosser avec vous. Donc, voilà. Encore un grand merci, Julien. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Julien, à plus. Allez, à bientôt.